Générique 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 Nathalie Condors, bonjour. Bonjour. Libération de lundi, titre des 21 avril partout. Craignez-vous ce scénario pour les élections départementales ? Écoutez, de toute façon, une élection, comme dirait le Premier ministre, elle n'est jamais gagnée d'avance ni perdue d'avance. Donc c'est vrai que le contexte est difficile en ce moment. Maintenant, moi je suis plutôt agréablement surprise sur la réaction des personnes que je rencontre dans le cadre de ma compagne, qui ne comprennent pas des choses. Donc on leur explique. On explique aussi que c'est une élection locale, pour réélire les conseillers départementales. Donc voilà, une élection n'est pas gagnée ni perdue d'avance. Donc maintenant, c'est à nous d'aller sur le terrain et puis de convaincre en faisant beaucoup de pédagogie auprès des électeurs. Et je pense que le premier ennemi, pour nous, sera l'abstention. Dans le Figaro, en début de semaine, Nicolas Sarkozy expliquait que voter Front National revenait à faire gagner le Parti Socialiste. L'ancien président de la République a même parlé du FNPS. Comprenez-vous cette déclaration ? Non, alors moi je ne comprends pas du tout non plus leur nini. Nous, sur notre parti, les forces de progrès, nous défendons les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous avons un programme sur les valeurs de justice sociale, de laïcité. Et donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté par rapport au parti d'extrême droite. Donc voilà, pas de commentaires supplémentaires. Comment arrivez-vous à mobiliser les électeurs pour un scrutin alors que les futurs élus eux-mêmes ne connaissent pas encore leur domaine de compétence ? Alors on les connaît, plus ou moins, puisque... Ils sont correctés par la loi. Alors effectivement, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République est en cours de lecture, en cours de vote. Mais ce qu'on sait, c'est que le conseil départemental va quand même s'orienter sur les solidarités aux personnes, aux territoires. Donc on va quand même rester sur des compétences humaines, sur la solidarité. On garderait aussi les collèges, le transport. Donc je pense qu'aujourd'hui, les compétences sont clarifiées, sont en cours de clarification avec cette loi. Alors les sondages s'enchaînent et tous s'accordent. Le PS devrait être battu. Il arriverait même en troisième position derrière le Front National et l'UMP. Au premier tour, évidemment. Le social-libéralisme est-il la bonne voie pour la gauche ? Les élections qui... Lorsqu'un parti est au pouvoir, les élections intermédiaires sont toujours difficiles. Parce que forcément, ça crée la frustration. Comme on dit, le projet d'un gouvernement n'a pas forcément le même timing que les attentes des concitoyens, des habitants. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes. Donc comme tout parti qui est au pouvoir lors d'élections intermédiaires, c'est difficile. Maintenant, nous prenons acte de ce sondage. Mais comme je vous le dis, une élection n'est ni gagnée ni perdue d'avance. Donc c'est à nous d'aller sur le terrain, d'aller convaincre et puis d'expliquer. Parce que je pense que ce dont on s'aperçoit sur le terrain, c'est que pour certaines personnes, voilà le conseil départemental, c'est un peu flou. Ils veulent savoir quelles sont les compétences propres, ce que ça va leur changer au quotidien. Et donc c'est important d'expliquer parce que pour moi, les compétences du conseil départemental, ça touche vraiment l'humain au quotidien, du petit enfance au grand âge. Donc à nous d'aller prendre notre balton de pèlerin, d'aller faire du porte-à-porte, de faire des réunions publiques, d'aller à la rencontre des gens pour leur expliquer et puis essayer de les convaincre. Un autre sondage, après il n'y a plus de questions sur les sondages. Cette fois-ci, c'est Dodoxa, paru dans Le Parisien en début de semaine, qui indique que 65% des Français trouvent normal que les frondeurs s'opposent au gouvernement et 70% que le PS doit rappeler à François Hollande ses engagements de campagne. Comment convaincre quand le Parti Socialiste peine à être crédible ? Écoutez, moi je pense que quand on a été élu député sous l'étiquette du Parti Socialiste, eh bien à un moment, il faut ensuite appliquer la politique. Enfin à un moment donné, François Hollande, dans le pacte de responsabilité par exemple, c'était clair dans son programme. Donc moi je ne comprends pas la position des frondeurs et je trouve que la mise en garde qui a été faite récemment, elle s'imposait. En Côte d'Or, le Conseil général ne cesse de vanter sa chasse aux frondeurs. « Si la gauche, force de progrès, remporte l'élection, allez-vous continuer cette démarche ? » Alors écoutez, c'est vrai que la fraude est inadmissible. Et pour nous, il faut effectivement la combattre. Mais de là à en faire un projet départemental, enfin je ne pense pas que ça doit être un projet sur tout un mandat. Donc oui, il est important de la combattre. Elle est inadmissible. Après, quand on regarde les chiffres, elle correspond à un petit pourcent, un ou deux pourcent de personnes qui fraudent par rapport aux gens qui bénéficient. Donc voilà, moi je suis pour être ferme là-dessus, mais ne pas en faire un projet départemental. Je pense qu'il est temps vraiment d'arrêter d'opposer les chômeurs, les travailleurs, les jeunes, les vieux, le rural, l'urbain, comme le fait depuis qu'il est président François Sauvadet. Donc il est vraiment important de remettre l'humain et les solidarités au cœur de l'action du département. Quelle sera, d'après vous, la marge de manœuvre des départements vis-à-vis des super régions qui sont en cours de fusion ? En ce moment, justement, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, est justement en train de clarifier les compétences. Donc dans le cadre des grandes régions, la compétence économique sera vraiment dévolue aux régions, et le social, les solidarités, plus au conseil départemental. Donc je pense que c'est en train de se clarifier avec cette loi, et il n'y aura pas d'amalgame entre les compétences des deux collectivités. Si dans un canton, le PS est éliminé au premier tour, et que les électeurs doivent choisir entre le Front National et l'UMP, allez-vous passer une consigne de vote, et si oui, quelle serait-elle ? Eh bien nous, on passera la consigne de vote de voter pour le parti républicain. Je pense que jusqu'à maintenant, le PS a toujours été clair. Vous citiez le 21 avril au début de l'interview, la position des forces de progrès, et du PS en général, a toujours été claire là-dessus. Rappelons que le parti républicain, dans ce cas-là, c'est l'UMP. On verra, en fonction du parti qui sera opposé au Front National, si le cas de figure a lieu, ce que je n'espère pas. Alors maintenant, on va passer aux questions des internautes. Nous avons trois questions. Est-ce que votre mandat peut aider à faire évoluer le sport à Dijon, et dans tout le département ? Et ce lecteur nous rappelle que vous êtes une ancienne sportive de haut niveau. Oui, alors c'est vrai que je faisais du kayak. Écoutez, la compétence sport, ce n'est pas une compétence propre du Conseil départemental, mais aujourd'hui, dans le cadre de la clause générale de compétence, si c'est un intérêt départemental, le Conseil départemental peut s'occuper du sport et financer le sport. Et donc, si nous sommes élus au Conseil départemental, nous souhaitons que le Conseil départemental participe plus justement au développement des équipements sportifs structurants. Je prends pour exemple au sein de la ville de Dijon, la construction de la tribune est du Grand Stade, où aujourd'hui le Conseil départemental a dit qu'il ne financerait pas, ou par exemple la rénovation de la piscine du Carrousel, où il n'y a pas encore d'engagement de sa part. Moi, je pense que c'est des équipements qui ont un rayonnement qui va au-delà de notre communauté urbaine, au-delà de notre ville. Les Côtes d'Orient en profitent, donc c'est tout à fait logique que le Conseil départemental y participe. On va quitter le sport, quoique, est-ce que vous allez continuer à subventionner Alésia et son musée au parc ? En ce moment, on est quand même dans un contexte économique difficile, avec une baisse des dotations de l'État. La ville le subit, la communauté urbaine et le Conseil départemental également. Donc, dans ce contexte de baisse des dotations de l'État, je pense qu'il est important de se recentrer vraiment sur les compétences propres du département. Aujourd'hui, Alésia a coûté aux contribuables plus de 60 millions d'euros en investissement. Et puis, c'est une structure qui est déficitaire en termes de fonctionnement de plus de 3 millions d'euros chaque année. Et donc, c'est le Conseil général, c'est les Côtes d'Orient qui financent ce déficit de fonctionnement. Donc, c'est sûr que nous, si nous sommes élus, nous mettrons un terme. Alors, c'est une structure qui existe, donc elle continuera, mais on verra à la faire évoluer, en tout cas, qu'elle coûte moins cher aux contribuables, parce qu'on voit que les retombées, enfin, il y a eu, en termes de chiffre de fréquentation, 150 000 visiteurs. Il n'y a pas tellement de commerce autour, donc ça ne fait même pas bénéficier les acteurs économiques locaux autour. Donc, voilà, on peut s'interroger aujourd'hui dans ce contexte économique difficile à financer une structure comme ça, où on ne sait même pas si la bataille d'Alésia a eu lieu en plus, où ce musée a été construit. Alors, toute dernière question, pourquoi vous présentez pour aller au Conseil départemental alors que vous siégez déjà à la mairie de Dijon ? Parce que je pense que ces élections départementales, elles sont importantes pour le département, pour la communauté urbaine, pour notre ville, parce que les compétences du département, elles nous touchent tous au quotidien. Elles vont de la petite enfance au grand âge, en passant par le handicap. C'est des compétences propres, c'est une loi de décentralisation qui a donné. Donc, voilà, je souhaite m'investir dans cette collectivité pour, en complément de mon mandat au niveau de la ville, pouvoir œuvrer pour qu'il y ait plus de solidarité dans notre ville, sur le canton 2, et puis dans notre département d'une façon générale. Merci beaucoup, Nathalie Condors. Merci.